France West est un artiste autrichien le plus connu dans son pays et aussi reconnu à l'international depuis les années 90. Il est disparu en 2012 et l'exposition est la plus importante à ce jour avec 200 pièces des années 70 aux années 2010. Donc l'exposition est construite à travers plusieurs périodes de manière chronologique. Pour excess d'erlebnis, d'où zu dringen. C'était quelqu'un qui avait le sens de la participation du public et qui était aussi un grand sculpteur. On le voit très bien dans cette exposition avec des papiers mâchés, des formes qui appellent le regard mais aussi le désir de toucher. Et d'ailleurs plusieurs oeuvres peuvent être utilisées, comme ces Knotzen, qui sont des sculptures qui demandent à se vautrer. C'est le terme en autrichien. Donc c'est une exposition qui est à la fois très cultivée mais aussi très accessible pour le grand public. Auditorium, c'est une oeuvre qui est composée de plusieurs divans recouverts de tapis d'Orient. Une oeuvre participative, à la fois sculpture mais aussi lieu de repos. C'était quelque chose pour Franz Vest de très important qu'on puisse s'asseoir sur des oeuvres d'art et non pas les contempler mais les éprouver. Elles sont toujours très amusantes et quand on les regarde dans le détail, on se rend compte que leur surface n'est jamais lisse, qu'elles évoquent un rapport au corps également comme les premières sculptures. Elles ressemblent un peu à des gros intestins comme il le disait lui-même et on peut également les expérimenter avec son propre corps. Cet aspect, je dirais presque organique de la sculpture de Vest, on la trouve aussi dans ces sculptures en papier mâché où il recycle des magazines, où il travaille la matière de manière à ce qu'elle ne soit jamais conforme à une sorte de beauté idéale. Il disait toujours que si une oeuvre était belle, il préférait la détruire et en fait, le paradoxe, c'est qu'avec cette supposée laideur, ce côté un petit peu trash, en fait, qu'un terme qu'on a utilisé à partir des années 90 comme le grunge, en fait, c'était un peu sa signature. Il en a été un des précurseurs. C'était une nouvelle manière de faire quelque chose de beau et d'attrayant parce que sa sculpture, c'est quelque chose qu'on a envie de regarder, de toucher, de comprendre de près. Donc, il y a ce grand sens de la forme, de la sculpture, mais d'une manière totalement différente de ce qu'il a précédé. Et il y a aussi ce rapport au public et aux autres qui est très fort. Au collectif, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup s'entourer. C'est quelqu'un qui aimait avant tout la philosophie, mais pas d'un point de vue d'universitaire, plutôt comme quelqu'un qui était un élève un peu inadapté, qui regrettait de ne pas avoir fait des études et qui avait une grande soif de savoir et qui, toute sa vie, a lu de manière compulsive.